Ça marche pas là ! Putain mon kinderweller ! Oh c'est du respect ! Hey ! C'est le dis ! Je ne comprends pas ! Allier à le faire ! Yo pour Beethoven ! Calling my dreams ! Et mais vous fumez ! Damn ! Mais oui c'est clair ! Bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, souscrit à tous vos autres bien-aimés toujours là pour vous servir. Et aujourd'hui nous allons parler de The Punisher sur arcade. Mon dieu que c'est bon, j'adore ce genre de BTU. Vous vous en doutez, il y en a eu d'autres sur la chaîne. De quoi est-ce qu'on a parlé ? De Battle Circuit, de King of Dragons, de Donjons et Dragons, etc. C'est vrai que j'ai une préférence pour le médiéval. Mais là, mais là, que ce soit le BTU testé précédemment, Cadiax & Dinosaurs ou Punisher maintenant, franchement c'est bon. Bon alors, The Punisher arcade, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est un jeu sorti sur CPS 1 et ça se voit techniquement, clairement, c'est beau. Mais on sent qu'on n'est pas sur CPS 2 ou même sur CPS 3. C'est inspiré évidemment des comics du The Punisher, qui est je crois le héros, en tout cas le Punisher le plus connu, Frank Castle. On peut choisir deux personnages, évidemment The Punisher, mais également Nick Fury. Alors il n'a pas la même gueule que dans les films Marvel, il est plutôt blanc, mais il est badass aussi. Franchement, les deux personnages sont badass. Et puis merde, juste regarder le Punisher marcher, il a l'air vénère, il a l'air ultra vénère. Et je crois que s'il y a bien une chose qui est respectée dans le jeu, j'ai envie de dire, c'est la violence du Punisher. Parce que le Punisher, ce n'est pas une mamie édentée, tu vois ce que je veux dire ? Lui, il castagne. L'éthique, bon, on s'en bat un peu les couilles. Sa philosophie, ça serait plutôt, je dirais, peu importe les moyens, tant qu'on atteint le but, c'est bon. C'est ça qui est important. Et là, je trouve que c'est vraiment, vraiment bien respecté. D'autant que le jeu, il a une ambiance incroyable. C'est coloré, c'est dynamique. Ouais, je ne sais pas, ça donne envie. Ça donne envie, même avant même d'y jouer, j'avais envie d'y jouer. Et qu'est-ce qu'on va devoir faire dans le jeu ? Vous vous en doutez, castagner. Mais qui est-ce qu'on castagne ? Eh bien, on va castagner le Kingpin. En français, c'est le Kaïd qui apparaît contre d'autres héros ou anti-héros Marvel. D'ailleurs, comme Daredevil ou encore comme Spider-Man. Le jeu fait 6 ou 7 stages, 6 de souvenirs en comptant le dernier. Et sans compter le bonus stage, parce qu'il y a un bonus stage où on peut tirer. Parce que le Punisher, enfin, les personnages, pas que le Punisher, les deux personnages ont une arme. Qui peuvent utiliser un pistolet. Et puis, dans le bonus stage, on va tirer sur plein de bidons. Essayer de toucher un max de bidons. J'ai déjà dû vous dire que c'était édité et développé par Capcom. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous le dis. Maintenant, la grande époque Capcom, ça faisait des BTU à tout va. D'ailleurs, il est sorti en 1993. La même année, me semble-t-il, que Cadillac, c'est une dinosaure. Si je ne dis pas de bêtises. Bon, les plus du jeu, je vous en parlais. C'est la DA, c'est l'ambiance, c'est l'OST. C'est tout l'enrobage. L'enrobage, il donne envie. Si on est ouvert à ce genre de choses. C'est la violence. Je ne suis pas fan de violence spécialement, bien évidemment. Mais on est dans The Punisher. Donc, je veux dire, si dans The Punisher, j'allais cueillir des fleurs comme Kratos dans Godefoir ou son fils. Non, en fait. Non, tu vois. Je veux dire des jeux peace, la paix. Moi, je suis pour. Je milite pour. Il n'y a pas de souci. Mais dans un jeu Punisher, en fait, je veux tabasser des gueules. Je veux casser des dents. Je veux péter des bouches et des colonnes vertébrales. Voilà. Et là, ça fonctionne très, très, très bien. J'ai noté un truc pour les boss. En tout cas, pour certains d'entre eux. En tout cas, mais pas que pour les boss. Même pour les ennemis robotiques de manière générale. Ils se cassaient petit à petit. Et en général, il y a même une partie de leur corps qui va se détacher et que vous allez pouvoir utiliser. Par exemple, il y a des robots un peu pas élastiques, mais vous savez, qui peuvent tendre leurs bras assez loin, qui apparaissent régulièrement dans le jeu. Parce que le bestiaire, c'est à la fois de l'humain et du robot ou du cyborg plutôt. Et en fait, par exemple, ces robots-là, quand tu les tapes, il y a un moment, ils perdent leur tête et leur tête, elle va exploser. Mais avant qu'elle explose, tu peux la ramasser et puis la balancer. Ça, j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne idée. Je vous ai déjà parlé du stage bonus qui vient un petit peu... Alors, il ne dure pas très longtemps, pas assez longtemps. Et ce n'est pas entre tous les stages. Alors, je n'aurais peut-être pas demandé qu'ils soient entre tous les stages. Mais bon, encore un peu plus de stage bonus, on n'aurait probablement pas dit non. Et voilà, si le jeu s'en sort quand même haut la main au niveau du fun. Parce qu'on va parler du gameplay plutôt répétitif du jeu. C'est vrai, c'est vrai, il est répétitif. Il n'y a pas tant de coups, tout du moins, je ne les ai pas trouvés. Mais après, moi, je suis profondément débile. C'est-à-dire que pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé comment utiliser les grenades. Pourtant, en bas de l'écran à gauche, je vois bien, c'est écrit x5 grenades. Putain, pourquoi je n'arrive pas à les utiliser ? J'ai essayé toutes les combinaisons possibles, inimaginables ou pas, vu que je n'ai pas trouvé. Mais voilà, d'ailleurs, si vous passez en commentaire et vous connaissez bien The Punisher en arcade. Merde, comment est-ce qu'on vous utilise clairement les grenades ? Donc, on a quand même toute une série d'armes qu'on va pouvoir utiliser, ramasser, qui sont souvent laissées tomber par les ennemis ou que vous allez trouver dans le décor ici et là. Donc, il y a des armes blanches, il y a des armes à distance comme des fusils, comme des Shuryuken. Vous allez pouvoir prendre vos ennemis et les balancer les uns sur les autres. D'ailleurs, vous allez aussi pouvoir, de manière générale, je crois que ça marche pour les ennemis et pour les objets, eh bien, sauter et lancer. Voilà. Vous allez évidemment pouvoir frapper en mode normal, quoi, classique. Il va y avoir un espèce de super coup qui va vous enlever un peu de vie, mais qui va, comme toujours dans les BTU, si vous êtes entouré par une vague d'ennemis qui vient un petit peu de partout, eh bien, vous utilisez ce coup-là. Donc là, ça vous permet de vous libérer un peu et de vous repositionner. Et comme 4Diax et Dinosaure, par contre, on sent qu'à un moment, quand on commence à connaître les objets, à connaître notre personnage, ce qu'il peut faire à connaître les patterns des ennemis, eh bien, gentiment, on prend quand même le coup et on sent qu'on s'améliore. Voilà, on sent vraiment qu'on s'améliore. J'avais vraiment cette impression. Donc, il y a 4Diax et Dinosaure. Et c'est aussi le cas ici dans The Punisher et c'est plutôt bon signe, en fait, je crois. C'est que le jeu n'est peut-être pas, comment dire, il n'est pas si mal foutu. Bon, par contre, par contre, bon, oui, gameplay un peu limité, certes, mais moi, j'ai quand même pris mon pied parce que tu ne joues pas 8 heures de suite, quoi, un BTU comme ça. Donc, ça va. Mais ce que j'ai trouvé moins bon au-delà de cette répétitivité et de ce gameplay, je me disais, merde, qu'est-ce que c'est ? Je me l'étais noté. Ah oui, putain, c'est les sacs APV. Les ennemis, c'est des sacs APV. Putain, même les ennemis un peu de base, quoi, tu vois. Je ne vais peut-être pas dire que c'est des sacs APV, mais ils prennent plus de temps à tuer que dans d'autres jeux. Il suffit que tu aies un ennemi un peu moyen, un peu, comment dirais-je, sous-boss ou un boss. Et puis là, ça prend des plombes à les déglinguer, des plombes. Et puis, bah, c'est dommage parce qu'en fait, ça rallonge un peu la durée de vie pour rien. Parce que bon, pour un jeu comme ça, où le gameplay est assez limité, il est assez répétitif, même si c'est malheureusement quelque chose qui est propre au genre et que c'est justement tout un défi pour un BTU de ne pas faire ressentir la répétitivité au joueur ou à la joueuse. Mais là, non, bah, la combinaison des deux fait que, bah, voilà, les 45 minutes environ passées, je pense qu'il a plus ou moins la même durée de vie que Cadiax et Dinosaure. À 5-10 minutes près, vers le dessous, je dirais. The Punisher aurait peut-être un poil moins long. En tout cas, il y a moins de stages. Certains des stages sont moins longs. Et ouais, c'est dommage. C'est dommage parce que, voilà, peut-être qu'en fait, si on y jouait 10 minutes de moins, si on voulait faire une run complaine 10 minutes de moins, ça aurait été bien parce que, bon, encore une fois, là, ça me semble un peu gonflé par les sacs APV et quelque part par ce gameplay un peu limité. Voilà. En tout cas, écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'est un jeu sur lequel je vais revenir, que ça soit seul ou à plusieurs. Bon, il est jouable qu'à deux, comme je vous disais. Ça suffit, je pense, en vrai. Donc, je vais y revenir. C'est le genre de jeu. Il n'a pas une rejouabilité dégueulasse, malgré les défauts dont je vous ai parlé. Mais j'aimerais bien, en tout cas, essayer de le parcourir un jour à deux. Alors, je ne sais pas, avec ma femme, un ami, ma fille, quand elle sera plus grande, qui sait ? Mais voilà. Je sais que c'est un jeu sur lequel je vais revenir. Et de manière générale, les BTU dont je parle sur la chaîne, il y a de fortes chances que je revienne dessus. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire, eh bien, ce que vous pensez de ce jeu. Est-ce que vous êtes un fan de la licence Punisher ou de Marvel de manière générale ? Est-ce que des BTU un petit peu de la même génération comme Cadiax et Dinosaurs, selon vous, font mieux le taf ou pas ? Et puis, tout simplement, j'ai envie de vous dire à la prochaine vidéo et je vous envoie de gros bisous. Voilà. Mouais, 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 mouais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501